C'est vrai que si je parle de ces trois maîtres, même si objectivement, je pense qu'ils ont un message tout à fait cohérent, qui se rassemblent sur des points essentiels, c'est aussi trois maîtres qui ont été mes formateurs, mes éducateurs, on pourrait dire. Je les ai rencontrés dans l'ordre suivant, c'est-à-dire que j'ai commencé par découvrir Socrate, qui a été vers 14 ans lorsque j'ai lu le banquet de Platon et ce discours de Diotim sur l'amour qui est extraordinaire. Ça m'a véritablement éveillé à une démarche philosophique, c'est-à-dire je me suis posé des questions, comment bien vivre ? Comment réussir ma vie ? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Est-ce que, question essentielle qui m'a préoccupé aussi et que j'ai retrouvé dans tous les dialogues de Platon, c'est est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? C'est-à-dire est-ce qu'on vit uniquement à l'aune de cette existence terrestre ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose qui prolonge cette existence et qui fait que finalement les actes qu'on va poser dans cette vie vont avoir des conséquences dans l'au-delà, dans un au-delà éventuel ? C'est une question qui est au centre de l'enseignement de Socrate, de Bouddha et de Jésus. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi partout. Donc moi, toutes ces questions-là, je me les suis posées à travers les dialogues socratiques. Et puis ensuite, il y a eu la découverte du Bouddha. Et le Bouddha était dans le prolongement, je dirais, de Socrate parce que Socrate, c'était vraiment une recherche intellectuelle, rationnelle. Mais il me manquait quelque chose de plus existentiel. Il me manquait à la limite, pour parler directement, de technique. C'est-à-dire que j'étais à la recherche de quelque chose qui me permette, par des techniques concrètes, de faire un travail de connaissance de soi. Puisque Socrate nous dit « connais-toi toi-même », il invite l'être humain à aller à l'intérieur de lui-même pour se connaître. Et toute la démarche spirituelle que propose Socrate, Jésus et Bouddha, c'est de se connaître soi-même. Et je cherchais des techniques concrètes. Et à ce moment-là, je les ai trouvées dans le bouddhisme. C'est-à-dire que par la méditation bouddhiste, je médite depuis 25 ans, donc j'ai découvert à 19 ans, un peu avant, à 17 ans, la méditation, ça a été pour moi une manière concrète de faire un travail d'introspection, un travail de connaissance et en même temps un travail de maîtrise de moi-même. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour la spiritualité, c'est de se connaître et de faire un travail de maîtrise de soi. Et puis il y a eu dans un troisième temps, c'est le dernier que j'ai rencontré, j'ai rencontré Jésus à travers la lecture des évangiles à 19 ans. Et c'est la première fois que j'ai lu les évangiles. J'avais beaucoup d'a priori par rapport à la religion chrétienne, puisque j'envoyais toutes les caricatures dans ma propre société, qui était une société chrétienne dans laquelle je voyais des contre-témoignages, je voyais des discours dogmatiques qui ne me plaisaient pas du tout, normatifs. Je n'y trouvais pas de sens. Et en lisant pour la première fois l'évangile de Saint Jean à l'âge de 19 ans, je trouve un message plein de sens, libérateur pour l'individu, qui responsabilise l'individu au lieu de l'infantiliser, qui était l'image caricaturale que j'avais du christianisme. Et là j'ai découvert que ce message me touchait en profondeur. Et par rapport à Socrate et à Bouddha, ce que m'a apporté le Christ, c'est le cœur. J'ai été touché dans mon cœur. C'est-à-dire que la personne de Jésus m'a bouleversé, tout simplement. Et du coup, ce que j'ai rajouté dans ma pratique spirituelle, par rapport à la méditation, c'est la prière. C'est-à-dire finalement d'être en lien avec Jésus à travers sa présence. Donc je peux dire que je suis chrétien dans le sens où je prie le Christ. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une nourriture affective. Il n'y a pas simplement une connaissance rationnelle, une réflexion, une pratique méditative. Il y a une présence aimante qui est celle de Jésus et qui touche ma vie depuis 25 ans. Et donc je suis chrétien dans la mesure où je suis relié au Christ. Mais je suis aussi un disciple, ou j'essaye d'être un disciple de Socrate parce que je continue de philosopher, d'avoir un esprit critique, de chercher à discerner, de chercher à m'introspecter. Et je suis un disciple du Bouddha dans la mesure où je cherche aussi à pratiquer la méditation pour essayer de gérer le lien entre le corps et l'esprit, d'essayer d'avoir une véritable maîtrise de mon intériorité pour accéder à une vraie liberté intérieure. Alors évidemment, la vie spirituelle, notamment lorsqu'elle est vécue dans ce sens-là, c'est-à-dire de manière personnelle, et pas de manière sociale, collective, etc., n'a de sens que si elle s'incarne dans le quotidien. Et alors, elle s'incarne plus ou moins dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il est très difficile si la spiritualité, c'est notre idéal spirituel, tel qu'il est notamment montré à travers une voie exigeante par Socrate, Jésus et Bouddha, était vécu pleinement au quotidien, on serait des saints. C'est-à-dire qu'on serait Socrate, Jésus et Bouddha. Donc je ne suis ni Socrate, ni Jésus, ni Bouddha. Je suis bien loin d'arriver à mettre en acte l'idéal auquel je tends. Mais déjà, c'est important d'avoir un idéal, parce que ça permet de discerner, ça permet de faire des choix, d'avoir des orientations, puis après, on arrive plus ou moins à les vivre. Donc j'admets qu'il y a des choses que je n'arrive pas à vivre. Il y a des choses que j'ai du mal à incarner, il y a des domaines dans lesquels je n'arrive pas à être à la hauteur de mon idéal. Et en même temps, il y a des domaines dans lesquels je progresse, et j'ai progressé, notamment, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, j'ai beaucoup de colère, je les maîtrise beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, je pouvais péter les plombs parce qu'il y a quelque chose qui m'insupportait, parce que je me sentais trahi, blessé, et du coup, j'avais des décharges émotionnelles très fortes. Ça ne m'arrive quasiment plus jamais. Ça m'arrive peut-être une fois tous les deux ans, je suis submergé par cette émotion. J'arrive à prendre de la distance, j'arrive à la contrôler. Je suis quelqu'un qui pouvait être très blessé par des choses qu'on m'a faites, des ingratitudes, des trahisons affectives. Maintenant, j'ai pris énormément de distance par rapport à tout ça. Et donc, dans le quotidien, je pardonne beaucoup plus facilement, je n'ai aucune rancune, on peut me faire des crasses terribles, par un travail spirituel, dans la méditation, dans la prière, je vais digérer ça, et je vais très facilement parler, pardonner, dialoguer avec des gens qui m'ont blessé, alors qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps dans le passé. Je peux avoir des peurs, comme tout le monde, ou des angoisses même, c'est quelque chose que je gère beaucoup mieux. Donc, je ne suis plus mu par mes peurs. J'ai des peurs, mais j'arrive à les maîtriser. Donc, je dirais que je fais un travail qui fait que mes émotions sont beaucoup moins envahissantes, et j'arrive tout simplement à avoir une liberté intérieure par rapport à elles, et pas que mes émotions d'ailleurs, par rapport à des pensées qui peuvent être négatives, par rapport à des appréhensions. Donc, je pense que la spiritualité au quotidien, c'est pour moi acquérir de plus en plus de distance et de liberté par rapport à tout ce donné brut qui est notre corps, nos émotions, nos sensations, nos pensées, qui nous envahissent et qui peuvent perturber en permanence notre vie. Je fais beaucoup plus, entre guillemets, de pensées positives. C'est-à-dire que je me rends compte que la pratique spirituelle me rend confiant, me rend confiant par rapport à la vie, par rapport à moi-même. Et du coup, ma vie s'épanouit. Je pense qu'une bonne part de ma réussite professionnelle, du fait que mes projets aboutissent, vient de ça, vient de ma pratique spirituelle. Alors, moi, je distingue vraiment la spiritualité de la religion. La spiritualité, c'est personnel, la religion, c'est collectif. Pour moi, la religion, la définition même de la religion, c'est des croyances collectives qu'on partage avec d'autres. Et la religion crée du lien social. Alors, je crois qu'on ne peut pas se passer de lien social. On a besoin de vivre relié aux autres, et y compris dans sa quête spirituelle. Mais je pense qu'il ne faut pas inverser les choses. La quête spirituelle est plus radicale et plus fondamentale que la religion. La religion a une dimension politique, au grand sens du terme, et des fois terrible, puisque la religion crée aussi tout ce qu'on connaît, toutes les guerres, les violences, l'intolérance, etc. Mais la religion, c'est de la communion collective. Donc, je pense que dans une quête spirituelle, il y a des moments où on a besoin de partager avec d'autres. Et moi, par exemple, c'est vrai que de temps en temps, alors je n'aime pas beaucoup les messes catholiques, je les trouve souvent un peu tristes, mais de temps en temps, je vais à une messe orthodoxe. Et je trouve que c'est beau, parce qu'il y a une belle liturgie, il y a des beaux chants, et je trouve que c'est bien d'avoir des moments de communion, de partage collectif. De la même manière que c'est bien de partager, de communiquer, d'échanger les idées, les convictions avec d'autres, parce qu'on est rectifié par les autres. On a besoin de vivre notre foi ou notre spiritualité, aussi en étant inséré dans une communauté, dans un groupe, tant qu'on ne s'enferme pas dans le communautarisme. Et le danger de la religion, c'est de s'enfermer dans un groupe, dans une tribu, dans une chapelle, et on pense qu'on a la vérité, et que les autres sont perdus. Donc ça, je crois que je me méfie beaucoup de cette dimension communautariste. En même temps, qu'il y ait des moments de partage, qu'il y ait des moments de communion, qu'il y ait des moments de vérification, de confrontation de sa spiritualité avec d'autres, je crois que ça fait partie, que c'est indispensable aussi du chemin spirituel. Je crois que c'est tout à fait extrême comme point de vue. C'est-à-dire l'idée de quitter complètement le monde pour mener une vraie vie spirituelle, c'est peut-être une vocation, tout à fait exceptionnelle, qu'ont certains individus. Mais je pense que beaucoup de gens qui vont vivre ça, vont le vivre comme une fuite d'eux-mêmes et d'un authentique chemin spirituel. Pour moi, le chemin spirituel, pour l'écrasante majorité des gens, doit se vivre dans le monde, dans la société. Ça ne veut pas dire forcément se perdre dans un activisme total, mais on est là pour vivre dans ce monde. Et ceux qui s'en coupent totalement, qui vivent une vie rémitique ou une vie monastique, je pense qu'il y a des vraies vocations, des gens qui sont appelés à ça, mais qu'il peut y avoir beaucoup aussi de fuite, de fuite finalement, d'une confrontation de ce qu'on est avec le monde. Puisqu'il est parfois, par exemple, la question de la sexualité, et c'est une question qui est très importante, la gestion de la sexualité, comment faire avec ? C'est plus facile à la limite de tout couper, c'est-à-dire de dire, je gère ça en n'ayant plus du tout ce problème-là, que d'essayer de le gérer dans le monde dans lequel la tentation est là, dans lequel la confrontation avec l'autre est là, dans laquelle la gestion de cette question-là est présente, elle se pose, et c'est plus difficile à faire peut-être dans le monde qu'en dehors du monde. Donc, je me méfie beaucoup de la coupure radicale qui pourrait être une forme d'évitement de régler un problème ou de faire avec son corps, de faire avec ce qui est le donné humain. Ça peut être la fuite aussi d'une dimension de l'humanité. Moi, je crois que si on accepte pleinement notre humanité telle qu'elle est, il faut l'accepter avec son corps, avec ses émotions, avec ses passions, et qu'il faut arriver à les transformer à l'intérieur d'un environnement qui nous permet de les confronter. Voilà, donc c'est plutôt ça, comme ça que je conçois le chemin spirituel.